Plusieurs corps de police mènent depuis ce matin une opération nationale de sensibilisation sur la violence conjugale. Ça se passe de façon simultanée à plus de 200 endroits dans plusieurs régions au Québec. Elisabeth nous en parle. Donc, les policiers, en fait, interpellent les citoyens dans la rue directement. Et cette mobilisation se déroule dans un peu plus de 200 points à travers la province aujourd'hui. On était à Longueuil un peu plus tôt. Il y avait des policiers, policières, intervenantes aussi de différents organismes qui sont là, oui, pour sensibiliser sur la violence conjugale, mais aussi rappeler l'importance de dénoncer si vous êtes témoin de paroles, de gestes. Je vais vous laisser tout de suite entendre ce que ça a donné un peu plus tôt. Bonjour. Vous portez le ruban blanc dans le cadre des deux jours d'action contre les violences faites aux femmes. Et voilà. Bien oui, certainement. Écoutez, c'est la journée nationale sur la violence faite aux femmes. Oui. Donc, si jamais vous, vous êtes victime, ou si jamais vous connaissez des gens qui sont victimes, vous savez pas trop quoi faire, vous avez un petit dépiant que vous allez pouvoir leur laisser. C'est très bien. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération-là, madame? Bien, je trouve ça très intéressant, puis je vous dirais que ça en prendrait beaucoup pour qu'on puisse au moins prévenir la violence faite aux femmes. Il faut mentionner aussi les intervenantes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Ce qu'elles me disaient, c'est que les efforts de sensibilisation depuis la pandémie ont énormément porté fruit, ce qui fait en sorte que les gens sont plus nombreux, les femmes sont plus nombreuses à dénoncer, mais ça a des contre-coups, on me disait, dans les maisons d'hébergement qu'on constate depuis quelques semaines déjà, qu'on doit parfois refuser. En fait, on me dit, c'est parfois plus d'une femme sur deux actuellement à qui on doit dire non par manque de place dans les ressources d'hébergement. Voilà, Michel. Merci, Elisabeth.